Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés à racheter ou pas j'ai amassé pas mal de produits et je voulais comme d'habitude vous donner mon avis sur cela avant de les jeter direction poubelle vous allez voir il y a énormément de bougies et ça tombe bien parce que sur snap vous avez été quelques unes à me demander en fait mon avis sur les petites bougies que j'ai pu acheter ça et là à petit prix en fait donc c'est ce que je vais faire je pense en fin de vidéo pour pas trop vous saouler alors on va commencer de suite par le dernier produit que j'ai terminé c'est celui-ci donc j'ai terminé le double sérum donc une partie lipide, une partie eau à base de 21 plantes dont le curcuma voilà ce sérum les filles donc c'est vrai que j'ai souvent c'est vrai que vous voyez souvent Clarins partout mais c'est pas pour rien moi Clarins c'est une marque que j'utilise depuis des années même avant Youtube vraiment, Clarins est estéderme d'ailleurs, donc c'est pas c'est pas parce qu'on me les envoie gratuitement en fait que je vous en parle c'est vraiment un truc de dingue donc j'ai pas arrêté de l'utiliser celui-ci je vais me le racheter mais qu'importe le prix je vais le racheter alors je crois que vous avez vous en avez à 60 vous en avez à 80 ouais à 80 euros et je crois que le plus gros format fait 116 euros un truc comme ça enfin bref je vous mets tous les liens en barre d'infos celui-ci il faut vraiment le tester j'avais une magnifique peau lorsque je l'utilisais et en plus le curcuma vient teinter légèrement votre visage ça va vous donner un coup d'éclat c'est juste waouh l'odeur j'adore franchement ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de résultat en fait concernant les sérums parce que les sérums c'est sur du long terme mais celui-ci je peux vous assurer que les résultats sont rapides immédiats vous le voyez de suite et quand vous arrêtez vous le voyez aussi voilà donc c'est un traitement complet anti-âge intensif j'aime tout en fait donc vous pouvez régler au début je l'économisais mais ensuite je me suis dit mais sinon il faut vraiment que j'apporte la bonne dose à mon visage donc vous pouvez l'appliquer matin et ou soir et vous pouvez le mélanger en fait avec votre soin votre crème de jour votre crème de nuit peu importe moi je l'appliquais seule et ensuite je venais appliquer ma crème franchement je l'adore et bientôt mais très bientôt je vais me le racheter tellement que je l'adore donc voilà franchement si vous voulez vraiment tester un sérum allez-y je vous le conseille les yeux fermés ensuite j'ai terminé deux shampoings secs donc le premier c'est le ultra doux de chez Garnier à la délicatesse d'avoine que j'adore l'odeur franchement il sent super bon celui-ci je vais le racheter donc c'est le shampoing sec purifiant doux nettoie les cheveux sans les mouiller à la crème de riz et lait d'avoine pour cheveux fins et délicats donc c'est ma nature de cheveux et franchement il sent super bon il est sans parabènes il respecte le cuir chevelu aux extraits naturels il sent super bon et j'ai l'impression qu'il me laissait vraiment pas j'ai l'impression que j'avais pas ce dépôt blanchâtre que je peux avoir avec d'autres shampoings secs non franchement nickel si vous l'avez jamais testé de toute façon Garnier c'est une valeur sûre je pense que maintenant vous le savez c'est un super bon produit ensuite un autre shampoing sec par contre cette fois-ci c'est celui de chez Chlorane que j'ai depuis un petit moment donc c'est le shampoing sec collé d'avoine également et c'est extra doux cheveux chatins à brun ce qui est génial dans celui-ci par rapport à l'autre c'est que vous avez une petite teinture selon votre couleur de cheveux et ça c'est voilà c'est le must on dira donc ça nettoie les cheveux sans les mouiller je pense que maintenant tout le monde connait ce procédé là qui va rafraîchir un petit peu les cheveux vos cheveux gras et même je trouve que ça va apporter une odeur un petit parfum et ça je trouve que c'est génial une teinte naturelle celui-ci aussi franchement si je le retrouve il sentait super bon si je le retrouve je vais me le reprendre parce qu'en plus d'un shampoing sec classique ça va venir donc teinté vos cheveux déjà vous n'aurez pas cet effet blanchâtre sur les cheveux déjà et ça va venir teinté donc si vous avez quelques cheveux blancs selon votre couleur de cheveux je trouve ça génial donc voilà celui-ci à racheter dès que l'occasion se présente ensuite j'avais testé ce masque qui était une innovation de chez Garnier c'est un masque au charbon ils ont mis du temps quand même parce que le charbon ça fait un petit moment en fait que c'est à la mode donc c'est le masque tissu charbon végétal c'est un masque purifiant et hydratant qui réduirait les pores à base d'algues noires et acides hyaluroniques et LHA tissu voilà pour les pores visibles donc moi j'ai ce souci en fait de pores visibles c'est donc on m'a posé quand même la question est-ce que le masque était pouvait servir à plusieurs utilisations non ce masque ce masque est à usage unique vous l'appliquez une seule fois 15 minutes de temps de pause et vous jetez attention les microbes et franchement c'est pas le masque qui vous arrache le peel off qui vous arrache qui vous fait une petite épilation express non pas du tout non ça s'enlève très facilement vous faites pénétrer l'excédent vous l'enlevez avec un coton comme vous voulez mais vous ne rincez pas en fait pour garder l'acide hyaluronique voilà franchement j'ai bien aimé après j'ai pas vu d'effet sur les pores immédiats quoi non voilà mais sinon franchement voilà en tant que masque addict j'adore ce genre de masque mais voilà j'ai pas vu d'effet waouh lorsque lorsque je l'ai enlevé j'ai terminé un gel nettoyant parfumé de la marque Victoria's Secret et c'était de la gamme Tease c'était de la gamme Tease j'adore cette cette gamme chez Victoria's Secret ça sent super bon c'est un oriental non c'est pas un fleuri je dirais plutôt un fruité c'est assez gourmand et j'avais complètement oublié que j'avais acheté en fait que j'avais acheté ce kit à Victoria's Secret je crois que c'était à Orly ouais à l'aéroport d'Orly et Orly West ou Orly Est Orly West je crois enfin bref franchement il sentait super bon l'odeur restait sur la peau ça moussait plus ou moins j'ai adoré ce produit franchement d'ailleurs je l'ai terminé il faisait 100ml à racheter à l'occasion mais voilà quoi pas non plus quelque chose d'indistant c'est doublement terminé mon ça c'est vraiment mon déo fétiche donc c'est le Rexona Musc et celui-ci je l'utilise depuis des années j'ai commencé à l'utiliser au lycée et c'est le 24h sans sel d'aluminium et c'est un déodorant voilà je vais arrêter de vous dire qu'il faut absolument que je vous fasse la vidéo parce que elle arrive toujours pas j'y pense toujours pas donc bref pas de sel d'aluminium ça c'est génial pour pas si vous voulez prendre le risque de contracter un cancer surtout le cancer du sein mais il y a de l'alcool donc si vous vous rasez si vous avez des micro-coupures n'utilisez jamais de déodorant avec alcool surtout très près en fait parce que vous devez respecter la distance la marge de 15 cm sinon ça va littéralement vous brûler oui 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 ça va brûler donc moi j'ai déjà fait j'ai déjà fait les frais il y a quelques années au début lorsque je savais pas trop parce qu'avant c'était carrément je me vaporisais carrément contre les selles mais non c'est 15 cm et si vous vous rasez évitez de vous mettre du déo sinon mettez-en un sans alcool voilà sinon attendez le lendemain c'est mieux donc voilà pour ça obligé je me les rachète dès que je peux ensuite j'ai terminé un vernis de chez Mavala celui-ci ça fait très longtemps très 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 longtemps que je l'avais c'est le 53 c'est la couleur London c'est un très très beau rouge rouge intense par contre vous avez vu ça a carrément séché sur les parois alors moi je suis pas du style à mettre vous savez du dissolvant parce que après c'est pas de la bonne qualité sur les ongles faut pas s'attendre à de la très bonne qualité franchement moi je préfère les jeter j'en ai tellement et puis ce petit format franchement c'est mieux que les grands parce que les grands qui a déjà terminé un grand vernis pas moi en tout cas je rachèterais pas Mavala à l'époque c'était vraiment une marque très très à la mode très en vogue mais là j'ai tellement de rouges qui font le job donc pas la peine de mettre autant bon c'est un petit format mais pas la peine de mettre autant parce que Mavala c'est quand même une belle marque pas la peine de mettre autant pour un vernis rouge je suis tombée sur ça chez Auchan et c'est les perles adoucissantes envie de fraîcheur au muguet et musc parfum intense et longue durée et ils disent que vous pouvez faire 10 lavages avec mais moi je l'incorpore pas à toutes mes machines en fait systématiquement c'est génial ça coûte pratiquement 4 euros 3 euros des poussières en fait 3,80 euros truc comme ça et ça ressemble énormément au Lenore que j'adorais il y a quelques années que j'adore toujours mais vu le prix pratiquement 8 euros une petite bouteille je me suis dit non donc ça c'est un très 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 bon compromis un très bon dupe si ça vous intéresse et bien évidemment je l'ai racheté mais pas dans ce parfum là j'ai pris le parfum rose et ambre me semble-t-il ça sent super bon et il est tout rose donc voilà j'ai terminé un gel douche de chez Ushuaya c'était une nouveauté que j'avais reçu c'est sans parabènes et c'est la douceur du Japon et c'est une douche soin hydratante au lait de riz et fleur de sakura c'est un gel douche avec des ingrédients d'origine naturelle voilà hop et franchement ça sentait super bon voilà ça sentait super bon ça faisait le job d'un gel douche donc si vous voulez tester essayez le mais voilà quoi après il y a tellement de parfums et c'est chacun chacun ses senteurs préférés donc voilà franchement il sentait super bon à racheter à l'occasion j'avais testé cet autre masque vous savez que j'adore cette marque Tony Moly c'est une marque coréenne que j'utilise depuis très longtemps et c'est le brightening parce que j'avais envie j'avais le teint fade c'est mon souci et j'avais envie de rehausser un petit peu mon teint et donc c'est le brightening au citron voilà c'est le masque au citron et c'est un masque pareil que celui de chez Garnier en tissu à usage unique j'ai reçu pas mal de produits dans le calendrier nocibé de Noël onctueux à la pomme d'amour franchement on sent plus quoi donc il faisait combien celui-là Only For You je crois qu'il faisait 100ml ouais c'est ça 100ml ça ne mousse absolument pas l'odeur ne reste pas sur la peau j'étais vraiment très déçue voilà donc à ne pas racheter j'avais testé le patch Yeux biocellulose hydratant à l'eau de glacier suisse et figue de barbarie c'est l'aquafocus ceux-là ils étaient pas mal vraiment j'avais bien aimé ouais à voir j'avais aussi testé le masque neige hydratant à l'eau de glacier suisse et figue de barbarie en fait c'est la même gamme c'est l'aquafocus petit contenant comme ça très mignon alors celui-ci très bizarre très très bizarre parce qu'il a commencé à me piquer et j'ai commencé à réagir mais pas pas très bien en fait j'ai commencé à faire une mini allergie bon c'était que une petite rougeur des petits picotements rien d'inaffrontable rien d'insurmontable mais je dois dire que c'est quand même très 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 désagréable pour un masque moi lorsque je me fais un masque c'est vraiment pour passer un bon moment un moment cocooning et si ça commence à piquer à rougir c'est vraiment pas ça quoi donc je le déconseille celui-ci et je le rachèterai pas pour le coup ah oui un autre aussi j'ai testé le galet effervescent pour le bain à la barbe à papa de la gamme Les Delices alors ça aussi pareil gros 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 flop alors je crois que je n'ai jamais été contente d'un seul produit pour le bain dites moi si vous vous avez des pépites pour le bain mais moi rien rien j'ai testé des bombes de tout des infusions des galets il n'y a rien qui marche en plus je ne remplis pas la baignoire à rebord mais en plus j'ai lu que c'était très 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 mauvais pour l'intimité donc je pense que tout simplement je vais m'en passer j'ai terminé le washing up donc c'était un produit ménager c'est tout simplement un liquide vaisselle que j'avais eu chez Action qui se veut être bio au maximum bio voilà avec 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 un contenant biodégradable c'était à l'orange et au jasmin j'aimais beaucoup l'odeur voilà c'est de la gamme A Good Clean Naturally voilà et je suis fait d'huile essentielle d'orange et de jasmin voilà à 99% d'origine naturelle 100% biodégradable je protège sans salir etc en tout cas il était bien sauf que il fallait en remettre à chaque fois il faisait son job mais j'avais l'impression que vous pouviez je lavais une assiette ou deux il fallait que j'en remette parce qu'il y en avait plus ça ne savonnait plus voilà donc franchement dites moi si vous aussi vous avez fait si vous aussi vous avez remarqué ça mais les liquides vaisselle d'avant mais il en suffisait de très 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 peu il s'était tellement concentré maintenant j'ai l'impression que c'est de la flotte et pas que celui-ci dès que j'en teste d'autres j'en ai testé plein d'autres et je vous assure que c'est de la flotte il faut à chaque fois en remettre et économiquement parlant c'est vraiment pas intéressant donc celui-ci je ne le rachèterai absolument pas notre gel douche cette fois-ci c'est un dop et c'est une douche crème douceur glacée au parfum de la noisette alors je ne sais pas si vous allez me huer mais franchement c'est mon premier gel douche dop douceur gourmande quoi parce que les dop je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été attirée plus que ça et d'ailleurs on m'a dit on m'a dit mais tu n'as jamais testé les gels douche dop j'ai dit non parce que moi je suis plus attirée par des odeurs orientales un petit peu parfum et là franchement tout ce qui est gourmand ce n'est pas trop mon truc mais c'est vrai que ça sent super bon on a envie de le manger tellement que c'est réaliste mais voilà quoi ça reste un gel douche ça mousse très très bien l'odeur reste quand même un petit peu sur le corps ouais pH neutre sans colorant fabrication française et c'est fait avec un quart de crème hydratante un petit peu comme les Dove voilà franchement c'est vraiment pas mal à tester mais moi je ne pense pas racheter peut-être si je rachète je rachèterai d'autres parfums de la gamme pour pouvoir en tester d'autres mais sinon voilà ensuite j'ai terminé pour mon fils son gel douche son gel douceur moussant parce que ce n'est pas qu'un gel douche parce que vous pouvez faire le corps et les cheveux avec ça c'est génial donc le Chlorane bébé le gel douceur moussant corps et cheveux au physio colanduline protège et renforce sans parabènes sans savon voilà qui faisait 500 ml et ça moi je me l'ai fourni toujours en pharmacie j'en avais acheté 6 à l'époque et je l'ai terminé le dernier que maintenant génial bon là j'ai changé j'ai passé à Bioderma qui fait quand même un litre mais franchement j'avais adoré ça mousse super bien même si c'est sans savon ça mousse super bien et ça laisse une superbe odeur de fleurs d'oranger ouais ça sent super bon l'odeur de bébé quoi donc voilà franchement mon fils il sentait super bon au niveau des cheveux et ça dure vraiment très très longtemps donc écoutez pour le moment je teste Bioderma et si je ne suis pas convaincue je pense revenir à celui-ci parce que franchement il était super ensuite j'ai terminé ce produit là que j'ai depuis quelques années maintenant c'est de la marque L'Oréal et c'est le Magic Retouch et c'est le chatin c'est un spray instantané effaceur de racines donc si vous avez des soucis de racines blanches de cheveux blancs etc je vous conseille donc après le shampoing sec teinté de vous tourner de vous diriger vers ce genre de produit là voilà grande surface coûte pas cher du tout et je vous avais fait une vidéo au sujet de mes 3 astuces cachemisère en fait pour cacher mes cheveux blancs je vous l'insère juste ici en fiche et franchement super il m'a bien duré il en suffit très très peu par contre le petit hic c'est que vous risquez d'en avoir un petit peu sur le front mais bon ça s'efface assez rapidement donc faites attention donc il couvre les cheveux blancs jusqu'au prochain shampoing et ça c'est vrai franchement nickel à racheter d'urgence je suis ce gel douche roger égalé dans le calendrier fil unique je crois ouais c'est le gel douche délaissant à l'extrait de figue et à l'aloe vera fleur de figuier sans savon sans parabène sans colorant il fait 50 ml j'ai adoré l'odeur ça c'est une odeur qui vous reste et de toute façon moi les produits roger égalé donc c'est soit vous aimez soit vous n'aimez pas du tout et moi j'aime beaucoup donc bizarrement moi qui n'aime pas les odeurs trop prononcées les autres bon je vous avoue les autres colonnes et j'adore les frictions aux patients et tout c'est comme ça que j'ai connu l'eau de colonne j'adore ça c'est peut-être à cause de ça à force de sentir qu'on aime en fait mais franchement j'adore cette marque donc n'hésitez pas à aller voir j'ai testé une nouvelle coloration c'est de la c'est une coloration qu'on retrouve à bleu libellule qui est juste à côté de chez moi du coup je suis trop contente c'est la B.A.P. Professionnel P3 donc c'est à base de kératine de collagène et d'élastine donc c'est des c'est trois protéines colorantes c'est sans ammoniac et j'ai adoré cette cette coloration c'est celle que je vais me racheter parce que les V.A.P. les Colestone Perfect coûtent un bras ça coûte 14€ et celle-ci je crois qu'elle coûte 5€ donc voilà et puis moi de toute façon je l'utilise en général que sur les racines même si je vous avouerai que là le châtain le brun commence à me saouler un petit peu j'ai envie de retrouver ma couleur naturelle qui est châtain clair voilà donc j'aimerais bien je vais voir mais je vais être obligée en fait de faire soit des mèches soit un balayage pour retrouver ma couleur enfin on verra je vous tiens au jus de toute façon donc voilà c'est une crème colorante permanente au kératine collagène élastine qui fait 60ml et c'est made in Italy donc arraché ensuite j'ai terminé en fait ce parfum en même temps que le gel douche donc c'est le sexy little thing c'est le noir tease de Victoria's Secret même parfumé pour le corps celui-ci par contre et il fait il faisait 75ml donc franchement comme je vous ai dit si vous voulez tester une gamme commencer par une gamme chez Victoria's Secret c'est celui-ci que je vous conseille j'ai terminé un gommage que j'avais eu dans une birchbox et c'est le gommage festin royal au miel caramélisé de chez Bayja alors rien que le prénom j'adore Bayja rien que le nom j'adore et franchement mais ce gommage quoi j'avais envie de le manger ça sentait la crème brûler le flan je bafouille rien que d'en parler franchement super bon et cette marque franchement fait de l'oeil de plus en plus et je vais aller voir un petit peu un petit peu ce que ça vaut sinon c'était un super gommage quoi j'ai terminé un fond de teint j'ai réussi à terminer un fond de teint et c'est pas un et c'est un de mes fonds de teint préférés c'est le number one celui-ci donc si vous vous demandiez quel était mon fond de teint préféré et bien je vous réponds que c'est le Dior Skin Star de chez Dior je l'ai acheté lorsque j'étais enceinte je crois ouais sinon j'ai déjà eu des Dior juste avant qui étaient plutôt mat mais celui-ci il est lumineux il est magnifique donc c'est un teint studio lumière spectaculaire perfection sans matière il possède un SPF de 30 c'est un c'est un fond de teint longue durée je l'adore je l'ai en teinte 30 et je l'ai déjà racheté tellement que je l'adore je vous le conseille et enfin on va finir cette vidéo produit terminé par des bougies j'en ai 5 j'en ai terminé 5 moi en hiver je les tue je les tue les bougies alors la première c'est celle-ci la White Cake Vanilla que j'avais acheté me semble-t-il à Babou à Perpignan donc elle sentait super bon j'aime beaucoup en fait le package j'ai même envie de la garder pour en brûler d'autres mais je crois que je vais la jeter vous pouvez même vous en servir si vous n'avez pas de contenant pour vos pinceaux franchement ça peut servir bien nettoyer etc alors celle-ci Total Flop alors elle sentait super bon quand elle n'était pas allumée enfin voilà quoi quand vous sentiez comme ça ça sentait super bon mais lorsque je la brûlais ça sentait rien enfin ça sentait sinon ça sentait très très peu il fallait vraiment être à ça de la bougie pour sentir l'odeur donc celle-ci franchement je ne vous la conseille pas du tout à part si vous avez vraiment une petite surface à chauffer comme une chambre et encore moi je ne l'ai fait chauffer que dans que dans le salon et franchement celle-ci c'est un Total Flop alors je ne saurais plus vous dire combien elle m'a coûté je crois qu'elle faisait entre 6 et 8 euros je crois 6 euros franchement celle-ci je ne vous la conseille pas du tout ensuite j'ai terminé celle-ci la fraise chantilly que j'avais acheté à Stokomanie pour je crois 2 ou 4 euros celle-ci nickel elle sentait super bon d'ailleurs celle-ci le vert je le garde parce que je peux m'en resservir de vérine elle est tellement jolie et j'ai plein de vérine comme ça en fait et franchement vous pouvez vous en resservir sans soucis il suffit juste de bien la laver et puis voilà quoi il n'y aura pas de soucis donc celle-ci je vous la recommande chez Stokomanie ensuite j'ai terminé une bougie Primark donc celle-ci je l'avais acheté à 80 centimes j'ai vu Home j'ai cru que c'était Zara Home non c'est Primark Home c'est la blush alors celle-ci c'est celle que vous avez vous savez juste à côté des caisses elle était pas mal celle-ci je l'allumais dans le hall c'était pas mal après c'était rien de ouf au prix que ça coûte voilà 80 centimes elle est petite mais ça franchement on sentait quand même un petit peu l'odeur donc ensuite celle-ci je l'avais eu de la part de Notino c'est de la marque Country Candle et c'était la Welcome Home ça me fait grandement le packaging me fait grandement penser au Yankee Candle et elle sentait elle diffusait assez bien même si je dois avouer que l'odeur de cannelle était trop entêtante vraiment trop 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 présente même si j'adore la cannelle mais là franchement c'est vraiment une odeur de cannelle chimique vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment la vraie cannelle l'épice là c'était insupportable je vais en tester d'autres du coup je vais en tester d'autres du coup parce que je crois qu'elle coûtait 4 euros un truc comme ça enfin bref je vous mets le lien mais franchement insupportable sinon super trouvaille je vais je vous avais parlé de celle-ci j'en avais acheté deux j'ai fini celle-ci l'autre je sais pas où elle est je crois que je l'ai fini aussi mais je sais pas où elle est donc là c'était de la marque Wickford & Company pareil ça me fait grandement penser au Yankee Candle et c'est le goût c'est la Center Apple Cinnamon donc la pomme cannelle pomme cannelle et celle-ci par contre elle sent super bon par contre elle a très très mal elle s'ira très mal fondue je sais pas pourquoi mais sinon super bon celle-ci je vous la conseille je l'avais eu dans un grand dans un super frais à super pignon franchement nickel donc voilà ma chatte fame pour mes produits terminer à racheter ou pas j'espère que cette vidéo vous aura plu aura pu vous aider si vous utilisez des produits que j'ai terminé n'hésitez pas à me laisser vos impressions dessus je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ouuuuuh ouuuuuh ou Sous-titrage Société Radio-Canada